Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de RéumiFM, bonjour et bienvenue à ce Grand Oral du Demain 2020. Vous le savez, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le directeur général de l'ACPEX, docteur en pharmacie industrielle et porte-parole de l'AFP, Dr Malik Diop, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Hassan, bonjour et c'est toujours un plaisir aussi de qu'on met le Grand Oral avec vous. Merci Fatou, c'est partagé. Un grand bonjour au Dr Malik Diop et bonjour à tous les auditeurs. Merci alors, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité, c'est dans la rubrique portrait avec Elisabeth Jatta. Dr Malik Diop a reçu une formation de diplomate et d'ambassadeur à l'école française en Inde. Il est sorti du lycée Descartes de Rabat au Maroc. Il a eu son doctorat en pharmacie industrielle en 1998 à la Faculté de médecine et de pharmacie de l'Université Cheikh Anto Diop de Dakar. Il a également obtenu un diplôme de complémentarité en management, un DSS en administration des entreprises qu'il a épuisé à la Faculté des sciences économiques et de gestion de l'UCA dans 2000. En 2019, il décroche le diplôme de maître en administration publique décerné par la prestigieuse École nationale d'administration publique du Canada, 21 ans après son doctorat de pharmacie option industrielle en 1998 et 19 ans après son diplôme d'études supérieures spécialisées. Le Dr Malik Diop, plus connu sur le terrain de la politique à travers l'Alliance des forces de progrès de Moustapha Agnès, qu'il rallie dès sa création en 1999, se signale à travers un nouveau diplôme dont il a voulu faire bon usage afin de mieux maîtriser le travail confié, a-t-il indiqué. À l'issue du Conseil des ministres du 21 février 2013, il est nommé directeur général de l'agence sénégalaise de promotion des exportations à Sopex, poste où il remplace à l'UNSAR le président des cadres de l'AFP, parti dont le Dr Malik Diop est aujourd'hui le porte-parole. Il a été de 2009 à 2014 le maire de Pointeux Fan Amitié. Ce dernier a toutefois plusieurs cordes à son arc. Pratiquant de Kung-Fu et de boxe chinoise, Dr Malik Diop révèle être ceinture noire et maître dans cette discipline. Il est le vice-président de la Fédération Sénégalaise de Boxe Chinoise et chargé de l'Afrique à la Fédération Internationale basée à Paris. Le Dr Malik Diop est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et c'est avec un grand plaisir que nous le recevons ce matin, Dr Malik Diop. Ce portrait vous présente-t-il assez bien, on espère ? Oui, en gros, c'est le portrait, mais il y a juste une petite erreur. L'ambassadeur, c'est mon père, ce n'est pas moi-même. D'accord. Merci pour la précision, Hassan. Attention, il a fait Kung-Fu. Voilà, c'est ce que j'allais souligner. Mais surtout qu'il aime beaucoup les diplômes aussi. Il aime particulièrement étudier. Oui, on a remarqué. Je pense que c'est spécialisé dans divers domaines. Déjà, c'est assez bien. Alors, docteur, nous vous recevons ce demain, jour pour jour. Cela fait aussi deux mois que le Sénégal a enregistré son premier cas de coronavirus. Aujourd'hui, 1115 cas positifs, 737 sous traitement, 368 guéris. Quelle lecture faites-vous de l'évolution de la maladie au Sénégal ? Alors, je profite de l'occasion pour saluer vraiment toutes les Sénégalaises et les Sénégalais qui nous écoutent, qui sont au Sénégal, qui sont également au niveau de la diaspora. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que dans la pandémie spécifique, celle-ci concernant le coronavirus, le COVID-19, l'évolution est toujours en cloche. Alors, sur l'évolution en cloche, vous voyez que nous sommes sur la phase exponentielle. Si on peut considérer qu'actuellement, donc, il y a beaucoup de tests qui se font. Parce que quand on passe de 10 tests, après, on arrive à une centaine. Aujourd'hui, on a dépassé 1000 tests au jour. C'est tout à fait normal de retrouver beaucoup de cas. Retenir aussi que sur les cas, bon, parce qu'à peu près, donc, si vous voyez, c'est autour de 7-8% de l'ensemble des tests qui donnent le nombre de cas. Si vous faites 100 cas, vous allez vous retrouver à peu près avec 7. Vous en faites 1000, 1000 et quelques, 70, 80, à peu près. Donc, on est sur une phase dans le cadre de la gestion du réel, qui permet de savoir que d'abord, il y a deux choses qu'il faut retenir. Par exemple, aujourd'hui, vous avez, je pense, sur 93 cas, quelque chose comme ça, vous avez 80, 87 qui sont suivis, qui sont suivis, qui sont des cas contacts. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les cas communautaires retrouvés auront aussi des contacts. Et l'ensemble de ces contacts-là, qui tournaient autour de 9 000, aujourd'hui, il y a à peu près 5 000. Ça veut dire que les 4 000 sont sortis de la période de quarantaine. Aujourd'hui, il y a 5 000 qui sont suivis en permanence. Et il y en aura plus, hein, à partir d'aujourd'hui. Tous les cas contacts auront aussi d'autres. Tous les cas communautaires auront des contacts. qui seront suivis. Donc, ce qu'on retient, bien entendu, c'est en brut, hein. Il y a la gestion de la pathologie. C'est quelque chose de très important. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est la prévention. Parce que plus on prévient, moins on aura de cas non maîtrisés. Plus, voilà, moins on aura de cas non maîtrisés. Et donc, ce sera plus facile de prendre en charge cette pathologie. Hassan ? Voilà. Docteur, justement, le monde s'inquiétait beaucoup au début. Pour l'Afrique, aujourd'hui, on a certainement moins de cas, moins de décès dans le continent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette évolution exponentielle dont vous parlez au Sénégal et un peu ailleurs, en Afrique, est-ce que ça a de mauvais oubli par rapport aux prévisions pessimistes d'un gutteresse ou d'un directeur général de la santé ? Non, jusqu'à présent, on n'est pas dans une... De l'EMS. Dans une phase qui constitue la phase que l'on retrouve, les phases que l'on retrouve en Europe, aux États-Unis, et qui sont passées par la Chine, à savoir la phase 3. On n'y est pas. On n'y est pas. On est très loin d'ailleurs de cette phase. Il faudra, à un moment donné, qu'on puisse également se poser et tout simplement discuter, voir également la réaction africaine par rapport à cette pathologie-là. Quand on a une moyenne à peu près de 13 jours d'hospitalisation, c'est une moyenne qui est largement inférieure à la moyenne qu'on retrouve dans les autres pays. Quand vous allez aujourd'hui aux États-Unis, la moyenne de jours d'hospitalisation dépasse 20 jours. Donc c'est différent. Et cette différence est due à quoi, à votre avis ? Oui, c'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire tout de suite, sur le plan scientifique, si c'est lié à telle chose ou telle autre. Mais il est clair que, sur le plan scientifique, les gens sont en train d'étudier pour voir quelle est cette particularité, quelle est cette réaction particulière au niveau africain. Il faut faire très attention également au niveau africain sur les chiffres, que ce soit au niveau africain qu'ailleurs. Donc le Sénégal est en train de travailler sur du réel. Bon, les chiffres, si vous dites, dans un pays qui fait 10 tests par jour depuis le début de la pandémie, que ce pays a 500 cas, c'est différent d'un pays qui en fait 1000 ou plus. Donc il faut être très prudent par rapport aux tests. Plus il y a des tests, plus il y a des... Voilà, plus il y a des tests. Aujourd'hui, le Sénégal, par exemple, vous avez des tests liés à la période de random, c'est-à-dire où on fait des tests dans toutes les régions. On fait des tests jusqu'au niveau des postes de santé, des centres de santé, etc. La symptomatologie, les symptomatologies classiques que l'on retrouve dans le cadre du Covid, dès qu'on voit ce type de symptomatologie, on va vers des tests. Donc c'est différent d'un pays qui attend que quelqu'un soit vraiment dans une situation très compliquée pour faire le test. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, dans beaucoup de pays africains. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Je ne dis pas qu'on ne soit pas alarmistes, mais on sait qu'ici au Sénégal, en tout cas, il y a une gestion dans le cadre du réel. Et le plus important, je le répète aujourd'hui, c'est que les Sénégalais et les Sénégalais fassent les gestes barrières qu'il faut et travaillent à vivre avec la pathologie jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, peut-être que ça va être dans un mois, dans six mois, dans un mois, dans deux ans. On ne sait pas quand est-ce que le Covid va partir. Aucun scientifique aujourd'hui ne peut vous dire... Pourtant le professeur Raoult prédisait la fin de la pandémie dans quelques semaines. Oui, c'est son point de vue. Chacun donne son point de vue. Nous sommes tous des scientifiques. Mais il n'y a pas de certitude. Il n'y a aucune certitude. Il peut aujourd'hui, que ce soit Raoult, que ce soit quelqu'un d'autre, personne aujourd'hui ne peut vous dire que c'est telle période, la fin de la pandémie, c'est pour telle période. Aucun scientifique n'a cette capacité-là. Docteur, le virus n'a pas encore révélé, dévoilé toutes ses facettes, je veux dire. Alors, mais de ce que vous en savez, peut-on nous considérer comme dangereux ? Oui, bon... Parce qu'à écouter le professeur Tchor, dernièrement, on a l'impression que les autorités... Le docteur Tchor, excusez-moi, ça l'arme pour rien. Il a semblé dire que le virus n'est pas si dangereux qu'on contente de le faire croire. Vous savez, chacun donne son avis. Dans le cadre d'une pathologie, nous sommes dans une communauté scientifique. Chacun également a une formation liée à cette pathologie, parce qu'elle est multi-acteur. Il y a ceux qui sont dans la santé, il y a ceux qui sont ailleurs, mais il y a ceux qui sont dans la santé, dans différents secteurs d'activité. Moi, j'ai une formation en tant qu'acteur de la santé. Je suis pharmacien, option industrie pharmaceutique. Donc, nous sommes dans le cadre, vraiment, de la formation, dans la virologie, dans la biologie moléculaire, le génie génétique. Donc, dans le cœur, aujourd'hui, du fonctionnement, non seulement d'un virus, mais également dans la partie épidémiologique et dans le traitement, à savoir la recherche et le fait de voir quel type de médicament est bon ou pas. Alors, dans ce cadre-là, je vous dis tout de suite que sur les coronaviridés, ce qu'il faut savoir sur les coronaviridés, c'est la famille de SARS-CoV-2. Il y en avait sept. Dire qu'un coronaviridé n'est pas virulent, ça, bon, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pourquoi ? Parce qu'il y en a eu deux qui sont passés par des autres intermédiaires qui ne sont pas des humains et qui sont arrivés chez les humains. C'est le MERS et c'est le SRAS. Le SRAS a créé un syndrome respiratoire et qui sévère, de la même manière qu'également celui du Moyen-Orient a créé la même chose, avec le MERS qui avait une virulence de presque 30%, à savoir sur 100 patients, à peu près 30 mouraient. Ça, c'est déjà une virulence terrible. Le SRAS tournait autour de 8%. Aujourd'hui, en théorie, nous avions démarré en disant que la pathologie avec le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 avait une virulence de 2,5 à 3,5. À savoir sur 100 patients, on avait à peu près 3 à 4 décès. Aujourd'hui, on constate que dans certains pays, sur 100 patients, on a 15 décès. Vous allez en Italie, sur 100 patients, vous avez 15 décès. En France, sur 100 patients, vous avez 13 décès. Aux États-Unis, sur 100 patients, vous avez 6 décès. C'est vrai qu'au Sénégal, on est à moins de 1%. C'est vrai. Ou à peu près, en moyenne, à 1% de virulence. Mais la réalité des faits, c'est que la pathologie, elle est assez particulière. Aujourd'hui, prenez un pays comme les États-Unis. Parce que l'analyse, une analyse ne peut pas être faite dans le cadre de la virulence d'un virus sans parler de son milieu de réplication, là où le virus se multiplie. Parce que le virus se multiplie dans un organisme humain. Et dans cet organisme humain, lui, c'est un virus à ARN qui se multiplie dans l'organisme humain et qui bénéficie d'éléments favorables. Lorsqu'on parle un peu du début de la pathologie, on s'est rendu compte que quoi ? Que d'abord, quand le virus se multipliait, se répliquait à l'intérêt de la cellule, il allait au niveau de la voie ARN supérieure. Et que pour certains patients qui avaient une faible immunité, comme par exemple le troisième âge, ou bien qui avaient une comorbidité, c'est-à-dire où les lymphocytes s'occupaient d'autre chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme un patient qui a un BPCO, enfin une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui a un diabète, qui a une hypertension, qui est cardiopathe, qui est cancéreux, celui-là s'occupe d'abord de sa pathologie, après s'occupe du SARS-CoV-2. Pendant ce temps-là, le SARS-CoV-2 se développe. Dans un pays comme le Sénégal, vous avez plein de diabétiques, vous avez plein d'hypertendus, même s'ils sont d'un âge pas élevé, vous avez à côté de certains qui sont... On a découvert récemment qu'il y a une vraie comorbidité lorsqu'il s'agit de ceux qui sont testés d'ML positif, à savoir les drépanocytaires. Il y en a plein au Sénégal. Alors, on ne peut pas aujourd'hui prendre le risque de dire que ceux-là qui sont exposés, on peut les laisser naturellement attraper le virus jusqu'à ce que 70% de la population puisse l'attraper. En attendant, bien entendu, un hypothétique vaccin qui va augmenter aujourd'hui cette immunité. Et surtout que cette maladie n'est pas immunisante. Bien entendu, aujourd'hui, on n'a aucune donnée qui puisse nous dire que c'est une maladie d'immunité. Les Chinois, aujourd'hui, ont utilisé quoi ? Ils ont utilisé le plasma d'anciens patients pour voir s'il y avait une réaction réelle de l'immunité. Ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas marché. Donc, il faut être très prudent par rapport à cela. La vaccination répond à un certain nombre d'éléments. Il y a des vaccinations qui se font en utilisant des virus atténués. Mais aujourd'hui, on est allé jusqu'à un stade où, même parfois, on n'y arrive pas en génie génétique. Quand on n'arrive pas à travailler sur des virus atténués, on utilise des brins d'ADN. C'est sur la base des brins d'ADN qu'on fait des vaccins dans le cadre du génie génétique. C'est le cas aujourd'hui, par exemple, de certains vaccins qui sont en train d'être utilisés partout dans le monde. Donc, il faut être très prudent. Ce qui est valable pour un pays n'est pas valable pour un autre. Donc, il faut être très, très prudent. Et il faut tout faire pour ne pas être cavalier par rapport à une population en faisant des hypothèses et en se disant que, voilà, demain, si on se trompe, on ne va pas compter nos morts et après se dire qu'on s'est trompé. Donc, il ne faut pas laisser le virus circuler. Chacun a son point de vue. Moi, je suis, en termes de scientifiques, je suis dans l'observation et dans l'analyse, en termes d'observation et d'analyse. Et ce que je constate dans l'observation et dans l'analyse, c'est qu'il faut beaucoup insister sur la prévention plutôt que laisser, comme ça, les gens s'infecter. Hassan ? Oui, juste une question peut-être un peu philosophique parce que là, on s'attend un peu de l'impuissance, surtout des grandes puissances, malgré tous leurs équipements et tout, tous leurs équipements. Aujourd'hui, ils sont incapables un peu de faire face à un virus et ils sont pratiquement « achermondisés » par rapport à une maladie qui frappe un peu tout le monde. Et là, comment c'est arrivé ? On le savait, on connaissait un peu sa famille génétique et tout. Peut-être que le génome, tout ça, il y a des difficultés. Mais à ce niveau-là, est-ce que, bien entendu, il y a une explication par rapport à l'impuissance et au retard connu par le monde par rapport à la riposte ? Alors, la riposte, très souvent dans les zones occidentales, c'est rarement des ripostes terrain. C'est des ripostes d'abord papier. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est des ripostes liées aujourd'hui à ce qu'on connaît de ces types de pathologies. Si vous avez un nouveau virus, vous vous dites, bon, OK, on va dire les coronaviridés, c'est des virus à ARN, c'est des virus enveloppés, de faibles résistances au niveau du milieu extérieur, la contagiosité est de telle, la virulence est de telle. Et c'est sur cette base-là que les analyses se font. Or, aujourd'hui, les États, qui sont des États européens, les États-Unis, etc., ont eu une lenteur énorme à la réaction. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est très simple. Eux, quand le virus était en Chine, ils l'ont appelé le virus chinois, en se disant que c'est une épidémie qui va se circonscrire à un pays. En Chine. Ce qui n'a aucun sens. Les gens rapatrier les ressortissants. Et voilà, voilà, en se disant, bon, on va prendre nos ressortissants, on va les mettre dans des avions, on va les ramener sans réelle gestion stricte de ces potentiels patients qui auraient dû être mis sous quarantaine, etc. Donc, ils ont carrément importé la pathologie. Quand la pathologie est arrivée, on s'est rendu compte, en réalité, qu'ils n'ont pris aucune précaution dans le cadre de leurs frontières. Donc, pendant des semaines et des semaines, ils ont laissé les gens rentrer, sortir, etc., se transmettre la pathologie. Il n'y a eu aucune, je veux dire, aucune action qui tendait à avoir des gestes barrières. Imaginez-vous qu'un pays comme la France, à un moment donné, ils avaient dit, voilà, que le masque était réservé au corps médical. Ce qui n'a aucun sens. Ils disaient même que ça ne sert à rien. Non, ils ont dit que le masque ne servait à rien, non seulement, mais qu'il était réservé au corps médical. Jusqu'à ce que même qu'ils sortent à en arrêter pour dire que les pharmaciens ne doivent pas mettre à la disposition des populations ces masques-là. Ce qui a entraîné, donc, une progression fulgurante. En plus de cela, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas eu cette rigueur dans le cadre de la gestion de la pathologie chez certains, comme, par exemple, ce qui s'est passé en Allemagne ou en Corée du Sud, où les populations ont suivi de manière rigoureuse les gestes barrières. Ce qui a entraîné que, voilà, le pic est arrivé très rapidement et automatiquement, ils sont passés dans l'autre partie de la cloche. Alors que, dans d'autres pays, les gens ont continué à vaquer à leurs occupations. Même malgré le confinement, on a vu des comportements terribles, par exemple, en France. On a vu, voilà, des gens organisés, même pendant la période de confinement, des soirées dehors, etc. Ça veut dire que, pour eux, ce n'était pas une pathologie qui était inquiétante. Aujourd'hui, ils sont à une virulence qui est proche de 15%. C'est très grave. C'est-à-dire, avec 100 personnes, 100 malades, on avait à peu près un peu moins de 15 qui décédaient. C'est ce qui est énorme. Mais ne soyons pas, aujourd'hui, mais alors là, du tout non-vigilants par rapport à la situation. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous, on n'a pas les mêmes capacités, aujourd'hui, d'hospitalisation que certains pays. Donc, si on y prend garde, si les Sénégalais ne suivent pas les jasbarrières, il n'y a même pas de discussion. On va aller dans le même sens que ces pays. Ça, c'est scientifique. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est ce que je dis tout le temps. Soit ça 1 plus 1 égale 2 ou bien on a autre chose. Ici, on est dans le milieu médical. 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les Sénégalais continuent à faire ce qu'ils veulent, continuent à avoir des comportements qui sont les mêmes que les comportements d'avant. Ce n'est plus possible dans le cadre d'une transmission permanente. S'ils continuent, on va droit vers le gouffre. Si aujourd'hui, tout le monde prend conscience de la chose, chacun au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, au niveau de son lieu de travail, etc., en permanence, que les gens soient vigilants, là, on pourra ensemble vraiment lutter contre ce virus-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu assez de sensibilisation justement autour de la maladie vu que certains ne mesurent toujours pas la gravité de la situation ? La sensibilisation, elle ne peut pas dépasser ce qui se fait actuellement. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Celui qui n'est pas sensible par rapport à ce virus-là, aujourd'hui, ça veut dire qu'il ne sera jamais sensibilisé. Ça ne sert même absolument à rien de le sensibiliser. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que les chefs religieux sont là-dessus, que ce soit les chrétiens, les musulmans. Je sais qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont dans les coins et les recoins du Sénégal, les Badien-Nougor, les AIC, etc., tout le monde est là-dessus. L'État du Sénégal, naturellement, qui communique tous les jours sur la situation. Mais tous les jours, on parle de la situation. Les cas qu'on a, les zones où on a ces cas-là, les décès, les cas graves, donc tout ça, les gens savent que la pathologie est là et la pathologie est en train de tuer des Sénégalais. ou des Sénégalais. Donc, on sait ce qui se passe. S'il y a des dégâts collatéraux, l'économie a arrêté. quelqu'un qui voit le soleil devant lui, alors qu'il n'est pas aveugle et qui dit que ce n'est pas le soleil, ça, on n'y peut rien. Ce que je sais, c'est que ceux-là, aujourd'hui aussi, doivent être encadrés de telle sorte qu'ils ne soient pas des dangers pour la société. Donc, il faut les sanctionner. Il n'y a même pas de discussion. Quand tout le monde est en train de travailler de telle sorte que tout est arrêté, l'économie est à l'arrêt totalement pour pouvoir gérer ce problème-là. Mais l'économie ne peut pas être à l'arrêt en permanence. Ce n'est pas possible. Donc, pendant cette période-là, c'est à charge aux populations de régler rapidement ce problème-là en gérant les gestes barrières. Je vois qu'il y a une très, très bonne réaction par rapport aux masques. Ça, c'est très bien. En tout cas, là où on est, à Dakar, on voit qu'il y a ces gestes barrières qui sont gérés, surtout les masques. Je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a que les gels hydroalcooliques sont utilisés. Les gens commencent à respecter les dissensions. Mais à côté, on a vraiment énormément aussi de Sénégalais qui sont toujours dans... qui sont laxistes, qui font ce qu'ils veulent. Dans les marchés, dans les garoutiers, les gens font souvent ce qu'ils veulent donc à ce niveau-là. Donc, c'est cela qu'il faut sensibiliser. pour éviter que ceux qui font les bonnes pratiques soient pénalisés par ceux qui ne les font pas. Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez le Grand Oral sur EMI-FM. Nous recevons le docteur Malik Diop, directeur général de la CPEX, porte-parole de l'AFP, docteur aussi en pharmacie industrielle. Hassan, si vous permettez, docteur, je voulais un peu reparler de la prise en charge du traitement, je veux dire, avec la chloroquine, l'hydroxychloroquine, l'azithromécine. Le professeur Seydi vient d'annoncer qu'ils vont continuer le traitement à base d'hydroxychloroquine. Au début, il y avait tout un débat, une polémique même autour de cette molécule. Aujourd'hui, vous pensez que ils ont eu raison, tout ce qui en prônait l'utilisation de l'hydroxychloroquine. vu les résultats donnés tout à l'heure par le professeur Seydi. Vous savez, sur le plan scientifique, souvent, il y a des scientifiques qui analysent les choses de manière subjective. Il y a des scientifiques qui analysent des sujets qu'ils ne maîtrisent pas et qui vont en profondeur dans ces sujets sans les maîtriser. Et ça, c'est les scientifiques les plus dangereux. alors qu'il y a à côté des scientifiques qui analysent objectivement en fonction des connaissances qu'ils ont et qui partagent les connaissances avec d'autres qui ont des connaissances peut-être plus poussées dans tel ou tel et qui prennent les bonnes décisions. Au Sénégal, la polémique quasiment n'a pas existé. Il y a quelques scientifiques, mais c'était Epsilon, qui ont parlé de, comment on dit, d'effets secondaires, etc. Mais bon, ça, je pense que c'était Epsilon. Ailleurs, par contre, c'était beaucoup plus jériac, le professeur Raoult qui a été beaucoup critiqué. Oui, parce que vous savez, quand on parle d'hydroxychloroquine, quand on parle globalement des aminocat-kylurine qui est la famille aujourd'hui où on a retrouvé la kinine, ceux qui le connaissent le mieux, ce n'est pas les Européens, c'est les Africains. Avec le palinocamont. Moi, personnellement, je suis pharmacien industriel mais parmi les premiers comprimés que moi-même j'ai fabriqués ici à la Cipoa au niveau de la zone industrielle, la chloroquine en fait partie. Je me rappelle d'ailleurs les masques qu'on utilisait au temps dans le cadre de la zone de compression. C'était des masques très, très étanches parce que tout simplement il y avait ce goût assez particulier qui pouvait passer donc à travers certains masques. pourquoi ? Parce qu'on connaît la chloroquine parce que nous on faisait autant du kinimax à savoir la chloroquine sulfate. Alors, d'ailleurs, il y a certains qui parlent souvent de chloroquine ils ne connaissent même pas la différence entre chloroquine et hydroxychloroquine. Qu'est-ce qui a amené l'hydroxychloroquine etc. Ils ne savent pas. Ça fait 70 ans qu'on utilise bien entendu naturellement la kinine, la chloroquine. ici c'était chloroquine sulfate nous on le fabriquait ici à la Cipoa et après il y a eu l'hydroxychloroquine l'hydroxychloroquine est trois fois moins toxique que la chloroquine sulfate c'est ça ce qu'il faut savoir. La chloroquine sulfate c'est la nivaquine. L'hydroxychloroquine on le trouve sous d'autres noms comme l'imarde comme le plaquénil et on l'utilise pour le lipis érythémateux en général ou bien certaines maladies auto-immunes comme certains rhumatismes articulaires aigus et c'est traité au long cours avec 400 mg pendant longtemps et donc malgré ça il n'y a quasiment pas de toxicité ou bien des toxicités vraiment très 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 faibles pas très élevées donc ce qu'il faut savoir c'est que c'est un produit très bien toléré à côté de l'hydroxychloroquine je vous donne juste un exemple j'en ai parlé à un collègue d'un de mes frères qui est urgentiste en France en lui disant bon oui voilà vous savez nous au delà de l'hydroxychloroquine quand il y avait des résistances à l'aminoquine l'aminoquate kinoleine nous on utilisait de la kinidine résorcine qui s'appelle le paluject à raison de 400 mg paluject 400 mg de millilitres on utilisait 24 mg kilo jour pour pour les patients qui étaient qui étaient des cas résistants ou des cas graves de palu oui oui et ça tournait autour de 1500 mg tous les jours en kinidine résorcine je dis bien qui est beaucoup beaucoup plus toxique que l'hydroxychloroquine donc le débat s'il se pose c'est les vrais professionnels on vous dit qu'il n'y a aucun problème sur ce plan en plus aujourd'hui de quoi s'agit-il il s'agit de traiter la pathologie avec l'hydroxychloroquine 600 mg par jour pendant en moyenne 6 jours ou un peu plus on peut aller jusqu'à 10 jours et associer bien entendu ce qu'on appelle un macrolide le macrolide qu'on utilise c'est l'azitromycine sur les 3 premiers jours très rapidement donc on associe les deux d'autant plus qu'il se trouve que quand il y a blocage d'un système de transfert de l'oxygène vers les poumons le patient peut avoir un syndrome de trance respiratoire aiguë sans SDRA et dans ce cas on utilise des macrolides et ça ça donne de très 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 bons résultats aujourd'hui vous voyez on hospitalisait en moyenne ici c'est 13 jours en moyenne quand je dis qu'en Europe ça dépasse 20 jours en moyenne ici c'est 13 jours mais vous utilisez en monothérapie l'hydroxychloroquine vous avez à peu près une moyenne de 11 jours d'hospitalisation en bithérapie vous utilisez l'hydroxychloroquine avec l'azitromycine c'est 9 jours d'hospitalisation si vous l'utilisez dès le début de la pathologie on est à peu près à 8 jours d'hospitalisation ça veut dire qu'on a quasiment déjà ceux qui le font en début d'hospitalisation avec la bithérapie il n'y a pas de cas grave c'est quasiment impossible donc voilà sur le plan vraiment du traitement il n'y a pas de débat il y a un débat occidental mais que nous qu'on a failli transférer ici quand même oui il y a certains qui en parlent mais ceux qui maîtrisent aujourd'hui vraiment la thérapeutique qu'on connaît dans un pays comme le Sénégal ne peuvent pas aller vers ce débat à côté il y a l'artemisia qu'on prononce vous êtes pour l'utilisation de cette plante au Sénégal pour traiter aussi les patients atteints de Covid-19 vous savez nous sommes un pays bien organisé vous savez il faut faire une différence une bonne foi entre ce qu'on appelle un protocole thérapeutique et un traitement c'est important parce que je vois beaucoup de gens parler de telle molécule telle autre molécule mais il y a une très grande différence entre les deux alors je m'explique et il faut que ça soit très clair dans la tête de tout le monde au Sénégal ce qu'on fait c'est ce qu'on utilise un protocole de traitement c'est pas un nouveau médicament qu'on a créé l'hydroxychloroquine c'est pas un nouveau médicament c'est une molécule qui est connue toute la phase toutes les phases de gestion de la molécule sont connues donc les phases sont maîtrisées et je vais revenir d'ailleurs sur les phases pour que les gens sachent très bien de quoi on parle deuxièmement l'azithromycine également macrolyde c'est l'un des macrolydes les plus utilisées dans le monde la molécule est connue sa toxicité est connue sa pharmacologie est connue etc. et maintenant le problème c'est d'utiliser un protocole parce que dans l'autorisation de mise sur le marché de ces produits là on ne trouve pas Covid on ne trouve pas dans les indications Covid parce que Covid n'existait pas l'objectif c'est de voir dans quelle mesure utiliser le protocole de traitement et par rapport à ce protocole faire le traitement dans le protocole on ne se limite pas à la chloroquine et au macrolyde aujourd'hui par exemple dans le protocole certains très rapidement utilisent prévoient ce qu'on appelle la maladie thrombo-embolique parce qu'il y a très souvent des embolus pulmonaires dans le cadre des cas graves donc pour les prévenir donc effectivement on utilise certaines molécules pour éviter qu'il y ait une coagulation à savoir des anticoagulants donc ça c'est le protocole utilisé au Sénégal et comme j'ai dit les humains c'est pas des voilà c'est pas des réservoirs à test etc non c'est pas ce cas là donc au Sénégal nous avons une tradition médicale très connue à l'international les meilleurs médecins dans le monde entier on en trouve partout donc qui sont des Sénégalais qui font le travail qu'il faut dans le cadre de la recherche dans le cadre de la gestion donc on ne peut pas nous faire n'importe quoi quelqu'un nous parle de traitement on est obligé nous de voir de quoi il s'agit quand on parle aujourd'hui d'Artemesia sachez que c'est une astéracée connue très connue au Sénégal qui est là depuis longtemps nous on a travaillé dessus dans le laboratoire de pharmaco Gnozy je profite de l'occasion pour saluer bien entendu le professeur Emmanuel Baffin qui connaît bien donc la molécule voilà il y a l'Artemesia anua et celle afra et bon on sait que aujourd'hui au niveau de l'anua il y a beaucoup de il y a une molécule également qu'on retrouve très souvent c'est l'artémicinine or l'artémicinine on sait que sur le plan de la gestion du palud on le trouve dans beaucoup de médicaments qui sont dans les officines au Sénégal et qui sont utilisés dans le cadre du traitement du palud mais depuis très longtemps c'est pas nouveau je vous donne juste les phases de recherche développement pour un médicament vous allez comprendre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avant d'arriver à la phase d'autorisation de mise sur la marcherie il y a par exemple la phase qu'on appelle la phase exploratoire qui dure à peu près une dizaine d'années où on fait ce qu'on appelle le criblage le criblage c'est plein de molécules pour voir si ces molécules sont actives dans le cadre du traitement d'une pathologie au delà de cela après on arrive maintenant aux études précliniques et sur ces études précliniques vous avez les tests pharmacologiques expérimentaux que l'on retrouve dans le cadre s'il s'agit d'un virus on prend le virus on utilise le produit ou bien un produit ou d'autre on travaille sur le virus dans un milieu in vitro et c'est sur cette base là qu'on commence à voir si le produit est efficace sur le virus après les tests pharmacologiques maintenant on arrive sur la partie toxicologique alors sur ce plan également c'est des traitements c'est des expérimentations qui permettent déjà dans le cadre de de certaines cobayes ou bien des souris etc pour voir quelles sont les doses aujourd'hui qui permettent d'avoir une toxicité aiguë on prend déjà les doses qui permettent aujourd'hui de savoir qu'à telle dose il y a il commence à y avoir une toxicité le produit est en train d'être toxique sur le foie sur les reins surtout sur les zones d'épuration foie rein etc d'autres types de toxicité peut-être au niveau sanguin etc les toxicités subaiguës et chroniques on regarde aujourd'hui quelles sont les doses sur la base desquelles par exemple pendant une semaine si on traite un patient pendant une semaine qu'est-ce qui va se passer si on traite un patient au bout de six mois qu'est-ce qui va se passer etc voir quel type de toxicité est-ce qu'on a après des éléments importants on regarde par exemple ce qu'on appelle la fonction reproductive la fonction reproductive c'est celle qui permet aujourd'hui de savoir si on donne un médicament à quelqu'un est-ce que cette personne va continuer à pouvoir reproduire est-ce que c'est son appareil qui permet de reproduire de donner des enfants va continuer à fonctionner pour vous dire que dans l'industrie pharmaceutique c'est extrêmement important le fait de faire très attention par rapport aux médicaments et les textes de toxicité embryophotale et périnatale c'est quoi il s'agit de voir quand on utilise un médicament est-ce qu'à un moment donné ce médicament peut créer une embryotoxicité chez quelqu'un par exemple chez une femme enceinte etc ou bien chez une femme allaitante donc tout ça c'est des éléments qui font partie de ça les études pharmacocinétiques et le métabolisme voir quelle est également la vitesse du médicament de la molécule à l'intérieur du patient le pouvoir mutagène comment est-ce qu'un médicament utilisé parce que ça arrive souvent par exemple on s'est arrivé avec une molécule par exemple appelée thalidomide comment aujourd'hui un médicament peut transformer une molécule normale en molécule cancéreuse c'est arrivé souvent des molécules issues des plantes etc etc qu'on a utilisées et qui ont transformé une molécule normale en molécule cancère c'est-à-dire qu'il faut être très prudent extrêmement prudent donc tous ces éléments-là le pouvoir cancérogène la tolérance locale les doses létales la dose létale 50 qu'est-ce qui utilisait par exemple chez les animaux d'expérimentation quelle est la dose qui entraîne la mort de 50% des patients tout ça on le recherche tout ça après maintenant c'est après tout cela après on rentre maintenant dans la partie administrative le dossier technique le dossier pharmacologique le dossier toxicologique etc pour avoir ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché donc on ne peut pas jouer on ne peut pas jouer avec la santé des gens on ne peut pas jouer non plus sur la peur des gens parce que les gens peuvent avoir peur parce qu'il y a une pathologie qui est là et dire voilà c'est comme la médecine traditionnelle aujourd'hui vous savez on constate très souvent que des malades des cancéreux à un certain stade ou bien des malades qui parfois sont condamnés souvent certains disent voilà moi je peux avoir la solution etc et surtout qu'on ne maîtrise pas réellement ce qui se passe dans les autres pays je vous ai dit tout de suite quand un pays me dit moi j'ai zéro cas pendant un temps de période moi je demande à vérifier combien de tests ont été faits quand un pays me dit j'ai tant de guéris j'ai zéro mort je veux vérifier parce que ceux qui sont décédés dans ce pays là pendant cette période là ils sont décédés de quoi et je demande à vérifier donc tout cela on est des scientifiques tout est on est ouvert à tout il faut être ouvert à tout mais il faut rester prudent il faut faire très attention rester prudent peut-être un jour que l'Afrique trouvera une solution miracle c'est tout ce qu'on demande mais on demande aussi aux Sénégalais d'être très très prudent Hassan on aborde les conséquences peut-être sur les exportations sénégalaises il nous reste à peine 15 minutes 15 minutes voilà les exportations les conséquences économiques en général c'est un ralenti au niveau des entreprises évidemment vous occupez des exportations l'encouragement des exportations à ce niveau-là il y avait déjà des soucis même s'il y avait c'est vrai des postes de réussite au niveau de la Goa etc. au niveau des exportations mais aujourd'hui comment se porte le secteur par rapport il y avait des soucis à quel niveau je veux dire il y avait des soucis parce que beaucoup de Sénégalais avaient du mal à réussir à exporter parce qu'il fallait se conformer à un label qualité etc. par rapport à l'Union Européenne par rapport aux Etats-Unis etc. c'est une analyse ce n'est pas une analyse récente ça je pense je pense que jusqu'ici peut-être les exportations on peut faire mieux non ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut parler de la période d'avant Covid et d'après Covid le Sénégal a battu quasiment le record mondial en exportation en 2019 il faut revoir les chiffres le Sénégal a eu en 2019 plus 19,8% de croissance des exportations ce n'était pas loin de plus 200 milliards sur 2019 je dis bien le Sénégal est arrivé les objectifs c'est 10% en moyenne par jour on a fait 18,9% sur 2019 par année ? non 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 sur 2019 la moyenne annuelle sur les objectifs du plan Sénégal émergent c'est 10% 10% alors ce qu'il faut savoir c'est que ça on a dépassé 10% de 2014 à aujourd'hui plus de 10% c'était en permanence un peu moins entre 2012 et 2014 alors en 2000 le 31 décembre 2018 le Sénégal a été à 1670 milliards en termes d'exportation et il est arrivé au 31 décembre 2019 à 1985 milliards en termes d'exportation avec des secteurs très pointus comme l'éthique et les services des secteurs très pointus comme la cosmétique naturelle où le Sénégal est arrivé à positionner c'est le seul pays africain d'ailleurs qui a pu positionner le beurre de karité et l'huile de baobab au salon pharmacoparapharmaceutique Pharmagora nous avons pu labelliser beaucoup de produits comme la mangue comme les courges comme l'oignon etc nous avons pu également régler notre problème d'aflatoxine et de pouvoir exporter 400 tonnes d'arachide et d'huile d'arachide en Chine etc donc c'est plein de secteurs d'activité aujourd'hui dans le cadre du tourisme dans le cadre de 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 l'agriculture la transformation agricole dans le cadre de l'artisanat etc où on a eu une croissance permanente des exportations pendant la période de référence donc c'est des sept dernières années maintenant en 2012 il y a eu une croissance qui a dépassé 20% au mois de janvier ce qu'il faut savoir et c'est à partir de la période de fin février qu'au niveau du certificat d'origine à la direction de l'environnement exploré de la facilitation de 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 la CPEX on a commencé à constater les baisses qui étaient liées naturellement au problème du COVID qui a 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 entraîné la fermeture des frontières qui a entraîné l'arrêt total de tous les regroupements qui étaient les foires les salons les expositions les missions économiques et commerciales où tous les exportateurs du monde se retrouvaient pour signer des contrats d'exportation et pouvoir exporter aujourd'hui le problème qui se pose d'abord le premier problème c'est qu'il n'y a plus ces rencontres le deuxième problème c'est que ceux qui avaient des anciens contrats c'est vrai ils essaient d'exporter mais bon c'est plus difficile qu'avant c'est plus difficile même les acheteurs aujourd'hui sont en télétravail il y a moins de besoins à l'extérieur donc c'est un secteur effectivement qui sera très touché qui a apporté énormément à l'économie sénégalaise quand je vous parle de 1885 milliards c'est énorme et voilà qui sera touché comme tous les secteurs d'activité mais quand même le secteur des exportations constitue un élément important du PIB du Sénégal je voudrais ajouter peut-être pour l'Amérique du Nord le Canada je sais que vous avez fait des efforts en 2018 en amener des hommes d'affaires une vingtaine aux Etats-Unis l'Agoa on est admis depuis longtemps c'est vrai est-ce qu'aujourd'hui il y a une amélioration par rapport à l'Amérique du Nord sur l'Agoa en 2019 on a fait plus 180% de croissance sur l'Agoa pourquoi ? parce que bon c'est vrai qu'on a 4600 produits exportables sous African Growth Opportunity Act la CPEC s'occupe bien entendu du centre de ressources mais ce qu'il faut savoir sur certains produits on n'est quasiment pas éligible je donne juste l'exemple les difficultés voilà le pétrole il y a pas mal de blocages par exemple pour certains produits où nous on ne peut pas accepter certaines conditions je donne juste je donne un exemple simple prenez la mangue aujourd'hui la mangue sénégalaise fait partie des meilleures mangues au monde nous produisons 150 000 tonnes nous avons une offre exportable de 36 000 tonnes nous sommes passés de 2012 à aujourd'hui de 8 000 tonnes à 25 000 tonnes à l'export en majeure partie vers les zones européennes parce que nos vergers sont certifiés Global Gap sont dans toutes les conditions les meilleures pour être exportés partout dans le monde aux Etats-Unis quand vous exportez la mangue il vous exige ce qu'on appelle la fumigation nous nous n'acceptons pas la fumigation pourquoi on n'accepte pas la fumigation parce que la fumigation change totalement le goût de la mangue or nous nous voulons maintenir le label Made in Sénégal qui a un goût assez particulier qui est un goût que tout le monde s'arrache donc c'est pas parce que vous voulez pénétrer dans un marché que vous devez tout de suite obligatoirement être dans des conditions qui sont les leurs parce que les échanges les échanges le commerce c'est aussi des échanges c'est des échanges en quantité mais aussi en qualité et sur le plan de la qualité on est très exigeant nous aussi maintenant pourquoi ça augmente c'est surtout sur le textile où le Sénégal aujourd'hui a le parc industriel qui produit beaucoup et c'est des c'est des productions où on a des entreprises franches d'exportation où quasiment 80% de la production est exportée surtout aux Etats-Unis et ça nous permet d'avoir quand même des chiffres assez importants dans ce secteur Alors vous êtes à la tête de l'ACPEX depuis le 21 février 2013 quel bilan tirez-vous aujourd'hui à la tête de cette agence ? Alors la première chose en arrivant à l'ACPEX c'était de retrouver le patronat discuter avec le patronat discuter avec les acteurs à la base dans les 14 régions pour augmenter ce qu'on appelle l'offre exportable sénégalaise parce que moi quand je suis arrivé je me suis dit bon nous exportons c'est vrai c'est très intéressant mais la première année ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut améliorer l'offre il faut aller dans les coins avec l'intelligence économique et commerciale qui est un service très important de l'ACPEX on a tout de suite les besoins à l'extérieur à l'extérieur on va vous dire voilà sur le textile voici les standards internationaux sur l'agriculture c'est ça sur l'artisanat c'est ça sur le textile c'est ça sur les mines c'est ça etc donc que les producteurs se conforment à ça parce que les producteurs ne sont pas des exportateurs c'est ça c'est cette chaîne-là qu'il fallait remettre en place faire tout pour que les producteurs sachent ce dont les importateurs ont besoin donc dès lors que les producteurs améliorent donc on est allé dans les coins et les recoins on a traité même on a travaillé avec le ministère de l'agriculture pour traiter des vergers etc pour voir quel type de production agricole avoir etc ce qui nous a permis d'améliorer l'offre après ça on est passé vraiment à la partie qui était la labellisation c'est-à-dire augmenter la valeur du made in Sénégal aujourd'hui vous allez parler de la mangue bio origine Sénégal le prix est plus élevé que d'autres types de mangue etc donc augmenter la valeur aujourd'hui vous prenez le beurre de carité origine Sénégal ça a une valeur très élevée à l'international parce que tout simplement on a travaillé sur l'emballage on a travaillé sur l'étiquetation on a travaillé sur l'amélioration de la production on a travaillé sur tel, 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 tel et c'était ça l'objectif être dans les coins et les recoins pour ça et maintenant après aller en permanence dans les foires, salons et expositions pour y amener les exportateurs sénégalais pour que les exportateurs sénégalais puissent amener leurs produits que ces produits-là soient connus à l'international ce qu'on a eu à faire à travers les foires, salons et expositions aujourd'hui c'est pour ça que le Sénégal est présent dans les grandes organisations comme le Bureau international des expositions où c'est le seul pays africain aujourd'hui qui siège au niveau de la commission exécutive et c'est important dans les expositions comme par exemple l'exposition de Dubaï la vice-présidence de l'expo est gérée par le Sénégal etc. donc là où se prennent les décisions dans le cadre des échanges donc on y est on a imposé notre présence à ce niveau-là pour que nos exportateurs soient à l'aise lorsqu'ils sont avec également des importateurs étrangers c'est important donc c'est un bilan globalement positif ah oui oui sur les exportations c'est un bilan il ne veut pas dire non oui naturellement non non moi je parle de chiffres je ne parle pas de je ne philosophe pas nous avons moi je suis un scientifique moi je parle de chiffres d'accord exact pour les importations au niveau les exportations je veux dire au niveau africain maintenant avec la ZLEC ce projet de ZLEC la zone de libre-échange économique aujourd'hui est-ce que vous pensez que quand même on peut relever aussi tous ces défis les difficultés que nous avions entre pays africains véritablement alors la ZLEC pour moi c'est une bonne chose pourquoi la ZLEC c'est une bonne chose parce que ça nous permet aujourd'hui de régler surtout énormément de barrières qui étaient entre nous ce qu'il faut savoir c'est que le Sénégal sur ses 1985 milliards de 2019 43% était destiné au marché africain le Sénégal le Sénégal fait partie des seuls pays qui est positif dans le cadre de sa balance au milieu africain avec bien entendu des produits manufacturés je dis bien vous prenez le Sénégal aujourd'hui le ciment il est manufacturé vous prenez vous prenez le pétrole nous 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 ne produisons pas de pétrole en tout cas pour l'instant mais nous importons du pétrole que nous transformons et que nous ré-exportons au Mali nous travaillons beaucoup sur la transformation avant exportation au niveau africain c'est très important c'est à dire on fait beaucoup de produits à haute valeur ajoutée qu'on exporte au niveau africain et la valeur est importante c'est les produits de la mer nous exportons au Côte d'Ivoire nous exportons au Mali etc. et dans le cadre des exportations également c'est du poisson transformé aussi mais également du poisson congelé en mer etc. donc le plus important ce qu'il faut savoir c'est qu'on est actuellement quand même uniquement dans la zone UMA CEDAO quasiment un peu au Maroc tout ça mais bon on est beaucoup plus dans la zone du UMA CEDAO presque à 95% donc pour le reste il faut qu'on s'ouvre et on est en train de travailler sur ça dans des pays comme les pays maghrébins dans des pays comme les pays de l'Afrique de l'Est de l'Afrique du Sud etc. donc on est en train de travailler sur ces secteurs surtout en période de Covid ça va augmenter encore mais la zone de libre-échange continentale pourra nous permettre d'augmenter vraiment ces exportations vers ça pour l'instant on bénéficie de la TEC-CEDAO le tarif expérior commun c'est sur cette base-là que nous travaillons au niveau de la zone ce sera le dernier chapitre de ce grand oral comment se porte l'AFP l'Alliance des Forces de Progrès dont vous êtes le porte-parole oui comme tous les partis sous Covid avant Covid pas de réunion vous savez avant Covid nous nous sommes en partie de masse on était en permanence dans le cadre du travail au niveau des zones comme comme Dakar par exemple moi je gère Dakar on était en permanence dans les dans chez les jeunes chez les femmes au niveau des 17 des 19 communes massifiées on était en période de vente des cartes depuis un an dans les coins et les recoins des différentes régions du Sénégal on est dans 588 communes on y était on faisait ce travail mais maintenant on ne peut pas faire du télétravail en politique donc ce qu'on fait effectivement c'est vraiment continuer à être en relation mais assez assez lointaine avec avec nos militants mais surtout les appuyer quand même pendant cette période là qui est une période difficile pour tout le monde c'est difficile également pour les militants des partis politiques naturellement on a suivi toutes les recommandations comme les recommandations de l'état du Sénégal il n'y a plus de réunions c'est clair par contre des réunions via Zoom tout ça on le fait mais pas de réunions formelles qui permettent aujourd'hui de travailler bon on a un système par exemple je prends le mouvement national des jeunes qui m'a invité il y a de cela je pense deux semaines c'était très intéressant on avait tous les responsables jeunes de l'alliance des forces de progrès tous les responsables des jeunes dans tous les départements qui sont dans un groupe WhatsApp et donc j'ai été invité pendant trois heures pour parler du Covid qu'est-ce qu'il faut faire etc quels seront eux leurs engagements à la base pour communiquer avec les populations etc c'est très intéressant parce qu'après ça je me suis rendu compte j'ai vu sur les réseaux sociaux que les jeunes étaient en train de voilà d'être dans les coins et recoins être en train de distribuer des masques par-ci par-là d'être en train de sensibiliser sur la distanciation etc donc c'est tout ce qu'on peut faire actuellement de la télé politique voilà on peut l'appeler comme ça je pense que c'est un terme alors on se prépare pour 2024 2024 on n'y est pas encore vous savez on peut s'attendre à ce que l'AFP quand même est un candidat à cette fois-ci vous savez nous nous sommes dans le cadre d'un parti politique moi je suis le porte-parole le sujet quand il sera dévoilé enfin le quand le sujet sera débattu dans le cadre du bureau politique je pourrais naturellement vous en parler pour l'instant c'est pas un autre dans le cadre de Beno Bokuyakar où je fais partie aussi du full des porte-parole lorsque ce sujet sera débattu on pourra en discuter mais je pense qu'on est très concentré sur le Covid actuellement on ne pense pas à autre chose voilà merci d'avoir été l'invité de ce grand oral docteur Malik Diop ça a été un grand plaisir de vous recevoir merci de m'avoir invité encore une fois c'était le directeur général de la CPEX docteur en pharmacie industrielle et porte-parole de l'AFP docteur Malik Diop qui était notre invité ce matin merci Hassan d'avoir co-animé merci Fatou et merci au docteur notre invité pour tous ces éclaircissements c'était très intéressant oui oui tout à fait on a beaucoup parlé santé merci à Elisabeth Diata pour le portrait de l'invité et à Léon Paul Mendy pour la partie technique Fatou Chambomiti au micro toujours avec un grand plaisir et nous vous retrouvons samedi prochain Inch'Allah avec un autre invité c'est promis ce sera avec le même plaisir réécouter cette émission dimanche à 0h elle sera aussi reprise par nos confrères de Réoumi quotidien à la prochaine parution passez un excellent week-end